À la demande de Dev, Sonakshi cherche un dossier dans le placard de Dev. Ishwari la surprend et s'en prend à elle. Plus tard, Sonakshi se sent fautive et trouve que la décision de M. Goodrill de ne plus faire des affaires avec Dev est de sa faute. Neha reçoit la visite surprise de Dev qui est très préoccupée par son bien-être et lui rend visite dans sa belle famille. Ishwari apprend la démarche de Dev et le gronde pour ne pas la voir l'informer. Elle réalise que Dev commence à se détacher d'elle et prendre des décisions sans la concerter. Par hasard, Ishwari découvre Sonakshi enfermée dans la chambre de Dev. Elle est surprise par sa présence à cet endroit et les paroles de Radharani lui reviennent. Plus tard, après le mariage et le départ de Neha de la maison, toute la famille est triste. Dev pleure sur les genoux de Sonakshi et se reproche de n'avoir pas pris assez soin de sa sœur. Sonakshi le console. Mamaji console Ishwari qui est aussi triste par le départ de sa fille. Pendant ce temps chez Ranvers, Neha est agacée à son arrivée par les neveux de Ranvers qui s'incrustent dans leur chambre et refuse de les laisser seuls. Sur insistance de Niki, Sonakshi essaie le Léenga de mariage de Neha offert par la famille Ranvers. Ishwari est choquée en les voyant et les sermone. Plus tard, Neha refuse de porter ce voile car ne le trouvant pas à son goût au grand désespoir de sa mère qui ne veut pas offenser la famille de Ranvers. Dev fait intervenir Sonakshi pour raisonner Neha et plus tard, Izhwari la remercie pour son intervention. La famille Bose décide de porter des vêtements traditionnels bengali pour le mariage de Neha et Dev offre un accessoire à Sonakshi. En se cachant de Madarani pendant qu'ils essaient l'accessoire, Sonakshi reste bloqué dans la chambre de Dev. Ishwari surprend presque Dev et Sonakshi se tenant la main avant la cérémonie de Sangeet. Assez gênée, elle s'emporte contre Sonakshi. Pendant le Sangeet de Neha, Dev et Sonakshi sont très proches et dansent ensemble les yeux dans les yeux. Cette situation met Ishwari mal à l'aise. Plus tard, pour la cérémonie du Haldi de Neha, Sonakshi fait tatouer le surnom de Dev sur sa main et lui envoie la photo sur son téléphone. Dev surprend Sonakshi en envoyant un vendeur de fleurs chez elle. Radarani prévient Ishwari qu'il se se passe quelque chose entre Sonakshi et Dev, mais Ishwari ne la croit pas. Elle lui fait comprendre que Dev ne lui aurait pas caché une telle chose. Plus tard, au cours de la préparation de la cérémonie du Sangeet, Neha remercie Ishwari d'avoir fait d'elle une si bonne personne. Dev donne de l'argent à Vicky pour faire du shopping et lui offre aussi une voiture. Sonakshi arrive à la fête et Dev est sous le charme en la voyant. Que va-t-il se passer dans le nouvel épisode des couleurs de l'amour? Je vais vous dire tout de suite. Aimez notre vidéo et écrivez un commentaire. Radarani soupçonne des sentiments entre Dev et Sonakshi et suggère à Ezwari de ne pas tarder à marier Dev. Elle en parle à Ezwari qui en est bouleversée. Trouvant un prétexte bidon, Ishwari refuse de porter le sari offert par Dev et Sonakshi le jour de son anniversaire car elle a appris qu'il avait été choisi par Sonakshi. Dev en est déçu. La famille de Ranvers suggère à ce dernier de déménager après son mariage avec Neha, mais ce dernier refuse de le faire. Ishwari est stressée à propos des préparatifs du mariage de Neha. Dev offre un sari à Sonakshi et lui demande de le porter pour le rendez-vous du soir. Pendant que le reste de la famille part rencontrer la famille de Ranvers, Dev et Sonakshi passent la soirée ensemble dans la maison décorée par Dev. Ishwari fixe la date de mariage de Neha avec Ranvers. Dev avoue à Sonakshi comment elle est devenue une partie très importante de sa vie. Le lendemain, Radharani trouve une boucle d'oreilles dans la chambre de Dev et interroge les filles à ce sujet. Elle commence à soupçonner Sonakshi de leur cacher quelque chose. Dev demande à Sonakshi de l'aider à acheter un sari à sa mère pour son anniversaire. Dev s'en veut de la dispute de la veille avec Sonakshi et décide de lui faire ses excuses. Pour cela, il patiente des heures sous la pluie pour la voir. Le lendemain, Ishwari et Radharani sont surprises de constater que Dev a un rhume, ainsi que Sonakshi. Ishwari remarque avec surprise que Dev refuse de boire son lait chaud mais qu'il s'exécute à la demande de Sonakshi. Plus tard, Dev donne des leçons de conduite à Sonakshi. Ranvers vient voir Neha et s'excuse de son comportement et lui demande de lui redonner une chance. Il accepte par ailleurs l'offre d'emploi de Dev. Niki et Neha trouvent que Dev a changé et pensent que Natacha en serait la cause. Pendant ce temps, Ranvers fait remarquer à Dev qu'il n'a pas besoin de son influence pour trouver un meilleur travail. Sonakshi est du même avis lorsque Dev lui en parle. Elle lui demandera de tout faire pour ne pas offenser Ranvers. Il se dispute et Sonakshi rentre chez elle. Plus tard, à la surprise de tous, Neha informe sa famille qu'elle a rompu ses relations avec Ranvers. Dev promet à Sonakshi de déjeuner avec elle mais ne put se libérer à temps. Pendant ce temps, Ranvers se voit offrir le poste de directeur dans une université dans laquelle il n'a pas postulé. Il devine l'influence de Dev en dessous de tout ça et mais content, il s'en va le trouver. Dev finit par trouver le temps pour offrir à Sonakshi les boucles d'oreilles qu'il lui a achetées mais Ria les prend pour son cadeau d'anniversaire. Radharani est toujours fâché à cause de la décision de Dev et dit à Ishwari que les fiançailles de Neha n'aboutiront pas aussi. Le lendemain, Sonakshi arrive chez Dev mais fait tout pour l'éviter. Dev a passé sa journée à penser à Sonakshi et le soir il la ramène chez elle. Sonakshi est contente et dit à Sorabash et Elena que Dev lui a déclaré son amour. Dev dit à Natasha qu'il ne peut pas s'engager avec elle car il est amoureux de Sonakshi. Plus tard il rentre à la maison alors que sa famille a tout préparé pour la cérémonie et annonce à sa mère qu'il ne veut pas se fiancer à Natasha. Radharani s'emporte à cause de la décision de Dev. Ishwari prend la nouvelle avec calme et s'excuse auprès de Gurdjurl. Pendant ce temps, Dev est parti retrouver Sonakshi qui l'emmène dans la maison où il a grandi. Il lui raconte tout sur son enfance et lui avoue qu'il l'aime. La famille Dixie est en pleine préparation des fiançailles de Dev pendant que Sonakshi est triste de cette situation. Dev réalise qu'il ne ressent rien pour Natasha et qu'il est amoureux de Sonakshi. Il décide d'en parler avec sa mère mais cette dernière est trop occupée à faire les préparatifs des fiançailles. Dev fait donc venir Natasha à son bureau. Ishwari est triste en pensant à Natasha qui deviendra la priorité de Dev après son mariage mais ce dernier lui promet d'être toujours là pour elle.